D'abord, on le demande parce que c'est notre devoir de le demander, parce qu'on a le droit de s'attendre à ce que ça se fasse, parce que des éléments ou des contrats de cette importance-là sur des enjeux aussi cruciaux que l'immigration ou la défense doivent être transparents. Cette pratique-là, qui semble être fréquente auprès de McKinsey et les clients de McKinsey, n'est pas acceptable. Maintenant, je m'attends, en effet, à ce qu'on n'ait pas les contrats non caviardés. On a donc déjà dit que si ce n'était pas le cas, on mettrait de la pression pour une enquête publique, une enquête indépendante, parce qu'il est nécessaire que les citoyens, que les électeurs qui ont, disons bien, ont élu un gouvernement, payent déjà beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts, voient ce gouvernement-là depuis à peu près 2015 avoir une proximité étrange avec une entreprise qui est connue pour être tentaculaire un peu partout à travers le monde et à qui il a sous-traité quelque chose d'aussi fondamental que la gestion de l'immigration et dont les dirigeants de l'époque sont associés au fameux Century Initiative, cette idée d'avoir 100 millions de Canadiens à la fin du siècle, dont découle la proposition de 500 000 immigrants par année au Canada, qu'on reproche au Québec de ne pas vouloir accepter pour leur part de 112 000. Tout ça semble lié d'une façon qui mérite qu'on fasse la lumière sur tout ça, de telle sorte que dès le départ, le gouvernement sous-traitait des politiques économiques, pas de la gestion de parcs informatiques, des orientations politiques et idéologiques. Oui, oui, mais c'est le fameux conseil économique qui était présidé par Dominique Barton, qui était le CEO de... D'où vient l'idée d'une immigration très importante pour que le Canada devienne, sur une base démographique, une grande puissance mondiale? Et ça présente donc l'avantage commode de créer une situation dans laquelle soit le Québec va voir son poids politique se ratatiner, ou soit le Québec va progressivement échapper la protection du français devant tout ce beau monde qui viendrait vivre dans un beau et grand Canada multiculturaliste et très, très allergique aux nationalismes régionaux.